Les organisations de la société civile, Social Watch Bénin et Rifonga Bénin s'engagent pour le respect de la sensibilité genre dans l'élaboration des budgets de financeurs publics. Consacré sous le vocab de Gender Mainstreaming depuis 1995 à l'occasion de la 4e Conférence nationale des femmes de Beijing, le budget sensible genre veut signifier l'intégration de la dimension genre dans les politiques publiques, notamment celles budgétaires, c'est-à-dire la prise en compte spécifique des besoins des femmes, mais de veiller sur la répercussion que pourrait entraîner l'ensemble des décisions budgétaires sur la situation des hommes et des femmes. Et c'est cette compréhension du budget sensible genre que le consortium Social Watch Bénin et Rifonga Bénin a partagé avec les cadres du ministère de la Santé ce mercredi 27 mai 2020 pour une prise en compte des couches socioprofessionnelles dans la conception des lois de finances. Une initiative qui vient à point nommé pour les agents du ministère de la Santé moins renseignés de l'aspect genre dans le budget. L'aspect qui est vraiment pertinent dans la formation, c'est la prise en compte des gens sensibles, parce que c'est un nouveau concept que les partenaires de développement dans l'élaboration de leurs projets exigent, leur prise en compte dans les documents de projet. Mais dans les budgets sectoriels, c'est un aspect qui est souvent omis. Donc je crois quand même que c'est une formation qui vient à point nommé, qui permettra quand même au ministère de la Santé de tenir compte de l'aspect genre dans l'élaboration du budget 2021. Au ministère de la Santé, l'élaboration du budget se fait selon des priorités qui affectent la considération de la sensibilité genre, compte tenu des réalités et des exigences, des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la chaîne de dépense. Dans l'élaboration du budget du ministère de la Santé, il y a des difficultés. La première difficulté, c'est que le ministère n'est pas forcément assez documenté, suffisamment documenté pour avoir les éléments d'appréciation sur les questions sensibles aux gens. L'autre difficulté, c'est que le ministère de la Santé est souvent amené à faire la priorité des priorités. Et dans ce cadre, la priorité des ressources fait qu'à un moment donné, il faut faire un choix qui puisse nous permettre d'avancer un tout petit peu. Mais avec les échanges que nous avons eus ce matin, il est clair que sans une volonté politique affichée, on ne pourra pas avancer dans l'élaboration du budget sans sévision. Dans la mise en œuvre de ces réformes, le gouvernement du Bénin a élaboré un guide sur le budget sensible genre afin de renforcer les capacités des cadres intervenants dans la chaîne de dépense. Et c'est pour accompagner cette volonté politique que le présent atelier s'inscrit dans un but précis. Pour accompagner les réformes du gouvernement, le consortium Social Watch Refonga Bénin, dans le cadre du projet d'appui à la participation de la société civile au processus budgétaire au niveau national et sectoriel, a prévu le renforcement de capacités de certains cadres et OSC sur le budget sensible genre afin d'actualiser leur connaissance sur cette question pour l'amélioration de la qualité des budgets en ce qui concerne la prise en compte du genre. Malgré le contexte de la pandémie du coronavirus, la rencontre a connu la participation effective des cadres du ministère de la Santé qui ont échangé avec le conférencier du jour sur le processus et classification du budget de l'État ainsi que les avantages et inconvénients du budget sensible genre. Après l'engagement pris par les cadres du ministère de la Santé, des recommandations ont été formulées pour une prise en compte réelle de la sensibilité genre dans les prochaines élaborations du budget. Sous-titrage Société Radio-Canada